Le Gavira Sourmi prend le chemin de la fiction au travers d'un roman policier intitulé Hell in Paradise. Il ne serait pas faux de dire que c'est Dave Vira Sourmi qui l'a mise sur la voie littéraire. Le Gavira Sourmi, est-ce qu'il est facile de dire qu'on a des Vira Sourmi? Bon, moi tu crois, tout le temps moi tu crois que c'est difficile, mais tellement moi j'ai un enfant et moi j'ai un petit enfant élastique moi. Parce que je disais moi j'ai envie qu'on puisse le grand-père, parce que je connais qui quand c'était le grand-père il te fait, je l'ai dit dans la gazette, je l'ai dit dans la télévision, je disais moi j'ai envie qu'on puisse le voir. Donc là, moi mon j'ai un Dave écrire à l'ourc lui-même, livre de révisé, il dit comme ça, c'est que je suis intéressé, mais je parle de mon site, je parle de mon website, je parle de mon site, mon an trois websites, je parle de mon site, 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 etc. Mais il ne l'a pas pareil, elle rentre l'ourc en website et elle a une hard-copie dans ce livre, c'est pas la même affaire. Finalement, avec beaucoup de persuasion, moi mon j'ai dit, si moi je vais écrire, est-ce qu'il est-ce qu'il est à l'accord? Les gens m'ont découvert mais je n'ai pas à écrire ce livre là. Du coup, je n'ai pas à la mettre un mot là-dedans. Mais je vais décider de la m'aider. Et je me suis dit qu'on a dit qu'il m'a fait une interview avec toi, qu'on a pas pu écrire un livre avec toi, sans qu'il m'a intervié. Donc, je me suis interviewé pendant des semaines. Et mon père venait dans mon bureau. Tous les jours, il venait dans mon bureau. Nous sommes en l'air. Des journées, tous les jours, pendant des semaines. Les gens m'ont commencé à écrire ce livre là. Et c'est difficile, vraiment difficile de faire parce que Dave est modeste. Il est modeste et il n'y a pas beaucoup de choses. Et dans ce livre-là, il n'y a pas de bullet points. Donc moi, j'ai besoin d'aller faire un peu mon propre essai, d'élaborer pour avoir un bon livre, qui est de valeur, qui est vraiment une image, qui est de projeter Dave sur la vie. Est-ce que c'est facile pour Dave ou madame? Est-ce que ça, tirant de l'exercice-là, facile ou difficile? Non, il n'y a pas de tirant de l'exercice-là difficile du tout. Ce qui fait, moi, Dave ou madame, oui, mais Dave, il est un peu mon mentor aussi. Et nous vivons ensemble. T'as l'air de 55 ans, en août, nous vivons 55 ans. Donc nous vivons ensemble. Et moi, j'ai des enfants, car il a 16 ans, nous avons des camarades. Moi, j'ai des 19 ans quand même. Et quand Dave allait étudier, moi, je lis là-bas. Nous faisons un parcours ensemble. Donc, moi, je suis capable de dire qu'il nous grandit aussi ensemble. Donc, il y a une semaine de difficultés. Moi, je ne peux pas dire que la vie est en rose tout le temps. Mais ce qui m'est capable de dire, c'est qu'il est fait qu'il est fait que Dave et moi, qu'il m'est connu dans beaucoup de mollets d'où. Et même une partie sur la vie, quand elle était petite, tout le temps, elle raconte-moi. Donc, moi, j'ai envie que tout cela apparaît dans le livre. Donc, moi, je ne peux pas dire qu'elle était difficile. Et Dave, fantastique dans le sens qu'il est dans certaines affaires, on ne peut pas trop comprendre. Je fais les répéter, les répéter. Donc, non, il n'est pas assez difficile. Active au sein d'une ONG, le gars se fait le porte-voix des femmes, d'ici et d'ailleurs. L'écriture répercute donc le cri du féminin, comme dans Amazing Indra. Est-ce que ça, l'exercice, question-réponse avec Dave là, il est plus facile, parce qu'il me rappelle, Dave, c'est qu'il y a une féministe. Oui, Dave et une féministe, oui, ça, nous tout connaît. Il y a une féministe, ce n'est pas juste à côté qui est une féministe qui fait le travail là, il est plus facile. Moi, je pense que le travail là est plus facile, parce qu'il y a des gens qui connaissent beaucoup. Si il y a des gens dans le monde, je veux dire, qui connaissent dans le bout de solidoire, c'est bien moi. Donc, à cause de ça, il y a une sacréité difficile, le travail là est plus facile. Et comme je peux dire, les faits que nous ne connaissons pas beaucoup, depuis ces ans-là, nous ne connaissons pas beaucoup là ensemble, non, ce n'est pas assez difficile. Au contraire, moi, j'ai envie de faire une deuxième édition, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont pas envie de dire dans ce livre là, qui m'ont pas envie de dire dans l'autre livre. Difficile, facile. Est-ce qu'il est facile d'être objectif ? Quand nous connaissons autant, comment vous, comme des autres couples ? Est-ce qu'il y a un peu autant d'objectifs pour ce qui était ? Ou bien c'est le regard de l'épouse sur le mari ? Le regard de la compagne sur le compagnon ? Ou bien, est-ce qu'il y a un exercice ? Est-ce qu'il y a un deuxième tour pour venir parce qu'il sait qu'il y a une première ou la seconde ? Ce qui est arrivé, c'est que moi, je peux dire qu'il y a une bonne question, parce que vraiment, je suis capable d'être émotionnel. Je suis capable de mettre mes affaires dans l'autre extrême. Je suis capable de faire ça parce que moi aussi, j'ai une carrière derrière moi. J'ai une carrière féministe derrière moi. J'ai un activiste, j'ai un travail au niveau régional. Donc, j'ai un intervieweur, j'ai un savoir comment prendre mes affaires et j'ai un vérifié. Pour moi, c'est important. J'ai trouvé mes affaires avec l'épédia correcte, non seulement mes affaires avec l'épédia correcte, mais j'ai encore vérifié. J'ai écrit à l'Université Leeds, j'ai écrit à l'autorité qui devait mentionner mes affaires. J'ai écrit à l'autorité de mon enseignement encore. J'ai trouvé mon côté journaliste, il est sorti un peu là-dedans dans le sens que moi aussi, j'ai besoin de vérifier tout ce qu'il devait dire. Il est capable de faire mon mari, il est capable de faire mon partenaire. Donc, j'ai fait un travail qui correcte ma pensée parce que... J'ai fait un travail qui correcte parce que les affaires qui m'ont mis dans la salive-là, j'ai vécu cette situation-là. Par exemple, la mort à Délaïde, j'ai vécu cette situation-là. J'ai vu un bouc qui rentre dans la cour, Dave qui retourne à la maison, et là, c'est avec son camarade qui s'est mis, puis elle s'est mis dans un beau flowerpot, et puis il commence à pleurer, et j'ai dit qu'il est arrivé. Donc, j'ai vécu cette situation. Tout ce que Dave a traversé, j'ai vécu. Dave a fait un an de prison, j'ai vécu. J'ai vécu. J'ai vécu une femme qui a été mariée dans la prison un an, et il y a un petit papa qui est sous les bras, un petit papa a trois ans, et étant Dave retournée, sorti dans la prison, sa enfant-là, il finit avec une grande, il créefise son papa, parce qu'il n'a pas connu son papa, parce qu'il est allé transer, ça. Donc, j'ai vécu comment négocier pour faire sa enfant-là accepter son papa. J'ai vécu négocier pour faire Dave accepter sa enfant-là. Donc, à cause de ça, moi, je peux dire qu'il n'était pas difficile parce que j'ai vécu toute cette période-là. 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 Après, j'ai vécu une affaire qu'il n'a pas connu, qu'il faut voir qu'il est important aussi. Quand Dave tu peux faire ça, c'est l'étudiant, quand il tient à pour créer sa thèse, bon, il n'a vécu comme un étudiant, il n'est pas facile du tout financièrement. Il est vraiment, vraiment teuf. Mais quand il tient fini à créer sa thèse, il est à pour faire sa thèse. Mais il est temps pour faire sa thèse, il peut demander combien ça coûte, il peut trouver, bon, ça peut coûter cher, il n'est pas grave, il ne peut pas dire que tu n'as pas envie d'avoir un peu de cas pour faire sa thèse. Il ne peut pas avoir d'argent, et je vais dire, «Dev, c'est comme ça, c'est ça, Dev. Il n'a pas envie d'avoir un cas pour faire sa thèse, mais il faut faire sa thèse. Il faut faire sa thèse, moi-même. Nous devons aussi faire un petit peu tout ce qui est le cas. Donc, ce qui m'a fait ressortir, c'est que mon conne Dev, depuis mon 16 ans, j'ai continué à dire ça, mais il est un peu difficile pour dire qui m'a capable d'inventer mon histoire de ce livre-là. Ça, n'importe qui ça m'a, n'importe qui du monde, qui est venu, dis-moi, le gars, tu n'as pas dit qu'une affaire vraie, je vais dire comme ça, allez, dis-moi, tu n'as pas dit qu'une affaire vraie. Guna lost her life while giving life, a baby that she never held in her arms. My mother was a human being and not a machine. Her fragile body could not cope with giving birth to so many children, one after the other. She died while putting on earth her eighth child. On her hospital bed, which was also her death bed, her main worry was not how this little soul would survive without a mother, but how Dev would cope without her. Her main preoccupation was what would happen to Dev, who was still nine years old. Her death wish was to see her brother, Dharam. Everybody thought that before closing her eyes, Guna wanted to see Dharam because he was the eldest brother. Dharam was immediately called. Guna's wish was realized. But as soon as Guna saw Dharam, she grabbed his shirt and asked him to promise that he would always look after Dev. And there was a lot of people who are the public, the writer, who knows everyone who knows everyone and who knows everyone and who doesn't know and who is the Dev intimes. What is the difference between those two facets of this man? What is the difference between those two facets? I can tell you the fact that he is a public man. The fact that he is, he is a very learned in English. He is very learned. In all domains, for example, he is a research, he is a language, he is a political, he is a economy. So, I can tell you, I am very honest, I can tell you that in our lives, in our relationships, every day, I need to be careful when I'm causing it. Because I'm not causing it. Because I'm causing it. It's often causing it. It's often causing it. It's often causing it. It's often causing it. to continue to do my education. So, it's the difference between Dev, the public, very learned man, and Dev, and this family. He is not going to do that with me, he is going to do that with my children, he is going to do that with my little children. So, I can tell you, it's because Dev has evolved in his quality, in his dimension, in his own line, in his own line correct, in his own line right, and he focuses on his own affairs. Because Dev is not a father, he is not a father, he is not a father, he is a mentor, he is a guru for me, for me, for my children, and for my three little children. Can you tell me that it's possible that it's one of them? Can you tell me that this book? Is it in the domain of the possible? It's in the domain of the possible. Because there are many things that I want to tell you in this book. It's my side of the story, right now. the most of the story, it's called Dev. But what I've worked with Dev because of this political journey, especially, because of this creole language that I have started in the room, saying, I don't want to kill me, I don't want to kill me. I don't want to tell you this book. I have a lot of suffering, too. Dev is in prison, he's eating, he's eating, he's eating, he's eating, he's eating, so I have a lot of suffering. I don't want to kill you because I don't want to kill you. I don't want to kill you. There's a book, but it's still a book. There's a lot of intellectuals or even a dictator saying that after the success of every man, there's a woman. What do you want to do is what you want to do? Well, I can do it. 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 I want to do it for the women. I've got a lot of women to tabular problems. I've got more than 150 stories that I have personal testimony to my mother. I can do it. I can do it. I can do it. I can do it during my job. I can do it again or at the end. I can do it. I have to write the violence down to me. I can do it when I do it. I can do it. The other side, in the work, Il faudra donc désormais compter avec la plume de Le Gabira Sourmi au sein de la littérature mauritienne. Elle ne pourra que mieux s'emporter. Dev ended our discussion by saying, now I would like to return to politics because I believe there's a need to start a new way of doing politics in Mauritius. First of all, young people must be trained as university education is vastly insufficient. Good lawyers or doctors do not necessarily make good politicians. Marxists have a term for the kind of knowledge we need. It is praxis, the symbiosis between theory and practice. People with knowledge and experience should share it with young people who must be prepared to learn. We should also find ways and means to move away from ethnic loyalty to national loyalty and we should also get people to understand that the planet is in danger.